je vous fais de la musique bibitte pour vous mettre un petit peu dans le mood parce que amis des mouchoirs des éternuements et autres reniflages aujourd'hui nous allons encore faire un voyage dans le temps assez lointain on va dire alors au programme qu'est ce qu'on va se mettre sous le joystick aujourd'hui c'est rien d'autre qu'un jeu qui s'appelle arbalester alors arbalester pour la petite histoire l'instant culture le temps que je relance même qui vient de bravo tout son coeur ils l'ont dit planté c'est ça eh bien donc arbalester c'était un vieux jeu d'arcade 1989 fait par cet état alors cet à c'était pas les fabricants de clopes mais l'assemblage de taito et d'une autre boîte dont j'ai complètement bouffé le nom tiens deuxième plantage même ça c'est pas mal de bon matin apparemment il veut pas alors que je viens juste d'y jouer sur le bouton la technologie j'adore elle m'adore aussi et donc je disais oui filiale mutante un issu d'un mélange improbable entre taito et une autre boîte romstar ben voilà c'est écrit qui nous ont gratifié d'un jeu aussi original que ben il me semble que c'est un clone de 1941 tout simplement on va appeler un chat un chat donc voilà un marché tout le monde s'est engouvré dessus toute façon ce qui fonctionne à l'époque fonctionne toujours vous avez qu'à voir les bg on prend un concept on le pompe jusqu'à ce qu'il soit complètement éculé il n'y a pas de haine non pas du tout allez on part dans ce jeu voir si au moins il est maniable et voir si la puissance du moteur à la 68000 et pour rendez-vous car oui à l'époque c'était développé en arcade sur mc 68000 et il faut avouer quand même trop du 68000 c'est vachement moche c'est mon avis mais bon alors pour info à 68000 c'est ce que vous avez également dans un ami d'heure pourquoi je me permets de dire que c'est un sou de 1941 alors les amis vous n'êtes pas du matin du plus plus ou le bonus oui on reste dans le même schéma il n'en a plus qu'un looping il va falloir j'essaie la méga bombe pour voir si c'est méga cool bon dans l'ensemble c'est jouable il n'y a pas de défauts majeurs mais ça manque un petit poil de suspense on va dire d'originalité je te donne comment toi j'ai ma petite bombe qui tombe une fois tous les tirs et me tire attention au gros scénario et c'est reparti c'est le principe du chemin c'est ça qu'on aime beaucoup en général on se fait pas trop d'illusions et d'embarbement avec un scénario qui franchement est plus que accessoires ce qu'on veut c'est que sa frite alors comme pour l'estime placé dont je vais mêler merde dès que j'ai commencé à dire une couderie je me fais goûter par le jeu parce que tout de suite je joue donc que je disais on va mêler quand même histoire et géopolitique à mes streams maintenant désormais aujourd'hui je vous parle de la macédoine cette salade tout à fait dégueulasse qu'on a tous subi à la cantine étant mioche et qui nous a fait à force détester la mayonnaise quoi parce que c'est gras dégueulasse d'été comment rendre un plat sain dégueulasse en fait donc vous voyez dans la maillot et là vous avez une merveille de technologie tout est pénible ouf je commence à détecter le temps je commence à détecter le hot spot du vaisseau donc apparemment c'est son cockpit il est pas épais ça c'est la bonne nouvelle doit faire ouais la largeur de du vaisseau la muer le super méchant avec ses paternes et ses tourelles par millions qui va m'en mettre une je le sens c'est très très bien pas crevé c'est tout réel dit non parce que là il ya un moment marre c'est marre bon petit à manoir veux tu bien au te cracher dans l'océan et sombrer au plus profond des abîmes ou alors là tu me fais durer le suspense mais on sait pas pourquoi puisque tu n'as même pas un pattern à me proposer dans la figure à un moteur ok en fait tu as été désarmé et tu attends je t'achève telle le goéland trop grand qu'une fois au sol blablabla blablabla au gros jeu qu'est ce qu'on peut mettre ce jeu dans les jeux très bons non non parce qu'il a réinventé facile scénario génial parce qu'on a une pause là et que attention voilà mais bon sorti de ça on est relativement d'accord que c'est du 1941 mais sans sans fraîcheur ni nouveauté donc pour ce principe là il va être totalement dispensable par rapport à l'original ceci dit c'est quelque chose de très jouable pour l'instant j'ai perdu pour chaque fois je faisais le con il n'est pas super difficile je suis de rester zen tranquille comment tous les chutes c'est quoi ce tir de bouffe alors ouais sur les tirs c'est un peu merdique parce que j'ai un petit tir orange moi aussi et souvent il ya moyen de se mélanger un peu les pinceaux quoi avec ce qui nous arrive sur la tête c'est le petit état critique que je ferais pour chipoter bon bah on va aller tranquille jusqu'au deuxième boss et puis on va éviter d'aller trop loin dans ce jeu je voudrais pas vous spoiler la fin on va se faire le boss quand même amandeur redémarre à poil ça c'est la bonne info redémarre à poil donc ça ça fait partie de la génération des chemins ou pas quand vous prenez un pruneau alors que vous étiez parti pour faire un bon le premier truc qui vous restait à faire après au lieu de dégommer les ennemis qui arrivaient par vagues c'était surtout vous rééquiper parce que le pistolet à bouchon dans les chemins c'est jamais très recommandé et vous et vous ragiez comme je viens de le faire à chaque fois vous prenez un pruneau au moment de rebooster votre équipement donc là en fait on ne plus pour ce corps et on joue pour s'équiper comme un bourrin avant que le boss arrive mais je pense que c'est un petit peu tard qui j'entends au loin le doux bruit fleutrait des hélices de celui qui va être mon supplice on remarquera qu'il a un peu lent à venir quand même ça ça doit être un avion qui tourne diesel je pense ou à l'élastique éventuellement à l'attaque par derrière si ça c'est pas sournois oh mais il n'est pas venu tout seul le fumier plus 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 ou mais on avait encore un faut que j'ai mais c'est un couloir de bus aérien je devrais déposer cette expression d'ailleurs un couloir de bus aérien est ce que les vélos ont droit de prendre d'ailleurs c'est une bonne question mais là ils n'ont pas dit leur dernier mot et tous les trois vont revenir pour me mettre ma pâtée ultime il n'y avait pas de boss là c'est quoi penser à demi niveau ça je découvre en même temps que vous les amis car oui je n'ai pas eu le privilège dans ma jeunesse d'accéder à toutes les bornes imaginables sur cette planète et donc j'aime bien mes carrés pour voir les petites choses que les gens ont pu fabriquer nous amuser du chuchu chuchu chapache j'arrange pas j'arrange pas vas-y ne l'est pas où bon l'avantage qu'on a quand même et c'est ce qui le rend vachement facile c'est que en face ça bouge pas trop c'est 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 qu'ils sont quand même des idées à sauf lui qui est bien casse bonbon comme on dit ouh méga bonus j'espère qu'on va mériter un beau boss pour ça d'abord les beaux boss et oui bienvenue dans les années 2000 ah ouais c'est assez déséquilibré parce que du coup on redémarre à poil dès qu'on se fait shooter par contre une fois qu'on est équipé on est vraiment en mode sale bois il te fait moi rapparaître vite c'est des bonus au le fumier j'ai fait plus j'ai peur de personne je vais tous vous pétez la gueule meurs meurs il est un aviateur il est un peu bâtard ce passage mais enfin bon ok ok ouais donc tu ne viens pas de nous faire celui-là je crois que j'ai rayé le micro sillon du de la bande d'arcade ah oui c'est bon on fait du stade monsieur très bon moi prendre à le voilà le sacripant qui était caché des me quoi s'il auto dit quoi des noms nous ça ne se fait pas je suis venu en paix alors je vous rappelle que si je joue au schmuck montre autre si c'est pour diffuser un grand message de paix comme quoi la guerre est inutile ah je fais trop bien mon youtube heures débile je pense que je vais me décerner un prix c'est cette année pour le worst quote ever donc retenez bien ça les enfants vous voyez la guerre c'est moche déjà ça coûte des sous pour mettre des sous soit dans la borne soit j'ai acheté le jeu donc c'est un problème pour elle ensuite on meurt et ça quand on sait que dans la vraie vie on n'a qu'un crédit c'est quand même un truc faut éviter d'en abuser parce qu'on peut mourir une fois mais on peut pas mourir mille fois tu veux un chewing gum charles henry ok je dis des conneries en meublant pour j'attends le boss je suis comme vous waiting for the boss oh shit et ce jeu tue sous un tir pour pour faire comme s'il émet la difficulté volontairement on n'a pas déjà vu ce truc là donc on notera dans les qualités du jeu qu'il n'est pas répétitif non plus et qui a une grande variété d'ennemis si la variété se limite à trois j'étais obligé de bomber les filles pour y avoir ce vrai boss là parce que je suis pas mais l'idée des cargos japonais enfin les sous marins le sous marins qui sont même pas dessous d'ailleurs ouais non il mérite il mérite pas vraiment qu'on s'y intéresse à m'attendre je reviens sur mon opinion parce que là très honnêtement comment ça se fait un peu pour dire vous avez le terme j'ai pas besoin de spécifier normalement sympa le missile qui est revenu par derrière la je ne sais pas bon on va se taper le boss avec le petit pépé 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 allez viens un méchant bosse je vais t'éradiquer de la surface de cette planète pour l'instant c'est un océan ah non pas de bosse ok c'est un peu ce qui a fait non oui j'ai vu non je n'ai pas soupiré pas du tout c'était le chat non mais voilà c'est pas ce qui se passe quand on fait un jeu qui copie un autre centre d'inspiration le joueur se force un peu mais il n'est pas du tout c'est une nouvelle technique ça se jeter dans l'ennemi pour pour l'année il est plus franchement un petit côté franche camaraderie fait attention les gens je me jette sur vous tu sors d'où toi du coup des duages ça peut traître pourrait-on avoir notre boss tant espéré parce que là il commence à vraiment se faire bien voilà du massif du vrai regardez moi cette gestion avancée des patterns je peux plus quoi oui mais faut pas rester dessous le gros monsieur enfin ça semble évident ça tiens un crack sont pas trop cassé pour les pour les visuels c'est on off les sprites alors là la tour elle est là là les mortes oui mais elle explose bah on fait une tâche jaune ok je suis un petit peu méchant mais faut dire que ce jeu a tendance à légèrement cherché disons qu'on viendrait si ce passe là c'est ni jette par les limites du mc 68000 il va falloir l'oeuvre cloquée à 16 megahertz et oui car l'époque on parlait en méga et pas en gigahertz à les enfants vous vous en rappelez de ça aussi donc déjà fait un jeu et un scrolling qui saccade pas trop tendance à saccader parce qu'il ya une quantité de taille pour faire des briques enfin les esprits que le processeur ou le programmeur mal prend les et du coup il est un petit poil des mythes à l'épine mais j'ai plus de bon je voulais faire bim la bombe et est un peu dalle voilà bon c'était un petit peu pas folichon ce boss dit bon j'arrivais à la base là j'ai un vrai boss nerveux ce suspense est insoutenable je crois qu'on va finir ce jeu en fait juste pour savoir s'il n'était vraiment pas terrible du début à la fin il ne reste plus de crédit alors je vous rappelle que pour soutenir le stream vous pouvez ne pas donner il n'y a pas de bouton à cliquer en bas des francs vous pouvez ne pas cliquer sur les sponsors qui n'apparaissent pas de manière puisqu'elle n'aura jamais le principe de ces stream c'est partagé enfin si vous voulez m'envoyer des jeux même des mauvais surtout les mauvais mais je suis pas contre au moins on aura le plaisir de partager ensemble et vous aurez participé au partage alors par contre je précise tout de suite éviter les jeux sur disquette 8 pouces je n'ai plus de lecteurs 5 1 quart ça passe encore les 8 pouces ça va pas être aussi malade non je suis moqueur j'ai même plus de lecteurs 3 et demi comme tout le monde mais je me pose des questions régulièrement savoir si les mots coupants mais c'est un débat outre que nous n'aborderons pas aujourd'hui et je vais donc parler je ne parlerai pas de quoi la fission nucléaire donc pour ne pas parler de la fission nucléaire relativement important que ça nous pouvait vérifier dans ce temps que c'est bon j'ai annoncé que je ne parlerai pas de la fission nucléaire bah je ne vais pas en parler tout simplement parce que beaucoup de gens déjà font l'erreur de confondre avec la fusion nucléaire ce qui n'est pas du tout la même chose mission fusion je vous invite à aller consulter un dictionnaire vous comprendrez tout de suite qu'on ne parle pas du tout de la même chose on va arrêter ce jeu là il m'a pas gonflé mais il est d'un ennui en fait qu'on a déjà écumé nombre et nombre que je vois pas trop l'intérêt de m'attarder dessus si vous le finissez marquez dans les commentaires ce qu'il y a après et toutes les choses super intéressantes qu'il doit y avoir mais qu'on aura raté parce qu'on se sera arrêté pile au moment où ça devait venez bien on l'a fait comme ça ça va donc arbalester c'est validé mais sans plus je vous laisse on vous tous en dessus je suis désolé et on se retrouve pour un autre petit tour de dolorean avec un chmop je sais pas ce que c'est et le prochain stream parlera de tout sauf de café parce que là je vais le boire il n'en aura plus voilà des bisous à tout bientôt